Musique Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi. Nous sommes le 13 novembre. Le Covid-19 et 418 décès supplémentaires, dont 24 pour le département du Rhône. 5 000 soignants et aides-soignants doivent arriver dans les hôpitaux et les maisons de retraite d'Auvergne-Rhône-Alpes d'ici à la fin de cette semaine. Les commerces non essentiels restent fermés pour la deuxième moitié du confinement. C'est Jean Castex qui l'a confirmé, nous l'écouterons dans cette édition. Les commerçants indépendants de Lyon appellent eux à manifester lundi à Place Belcourt. La métropole a détaillé hier de nouvelles mesures d'urgence sociale et économique. Une idée pour sauver le marché de Noël, la création d'un marché virtuel. Explication avec Charlène Robert dans cette édition. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald Debouchon. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Plus de 33 000 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés en 24 heures en France. Hier, on dénombre aussi 418 décès supplémentaires pour un total de 42 960 depuis le début de l'épidémie. Le taux d'incidence pour la métropole s'établit désormais à 761 pour 100 000. Le taux d'incidence pour le Rhône, 798 pour la semaine glissante du 3 au 9 novembre. Des taux qui sont donc passés sous la barre des 800. 240 000 tests sont réalisés chaque semaine dans la région, dont 55 000 dans le Rhône, où l'on compte 2000 tests positifs par jour, selon les chiffres communiqués par la RS hier. Les hospitalisations restent à un niveau élevé, mais le ralentissement des nouvelles admissions semble lui aussi se confirmer. 1186 patients étaient hospitalisés hier dans le Rhône, après 106 nouvelles admissions ces dernières 24 heures. 281 patients hospitalisés en réanimation après 21 nouvelles admissions. Notez que les décès restent importants avec 24 nouveaux décès en 24 heures, portant à 1182 le nombre total de décès à l'hôpital depuis le 1er mars dans le département du Rhône. 5 000 soignants et aides-soignants doivent arriver dans les hôpitaux et maisons de retraite d'Auvergne-Rhône-Alpes d'ici la fin de la semaine. Les étudiants en deuxième année d'école d'infirmiers, ainsi que des élèves masseurs kinésithérapeutes, très utiles en EHPAD, sont embauchés dans ces structures jusqu'à un mois en CDD au SMIC. Ils sont placés dans des services hors Covid-19 pour aider et apporter du renfort, permettant ainsi aux soignants expérimentés de se consacrer aux patients Covid-19. L'ARS et la région Auvergne-Rhône-Alpes ont aussi décidé de suspendre les formations d'infirmiers de bloc opératoire, infirmiers anesthésistes, cadres de santé et puéricultrices pour une période de deux mois jusqu'au 31 décembre. Ces professionnels peuvent ainsi venir renforcer les équipes soignantes dans leur établissement d'origine ou dans d'autres en fonction des besoins du territoire. Jean Castex a fait le point sur les 15 premiers jours de reconfinement. Le Premier ministre a annoncé le maintien inchangé des règles du confinement, au moins pour les 15 prochains jours, estimant que la récente tendance à la baisse du nombre de cas de coronavirus était fragile et a confirmé. En attendant, les commerces non essentiels restent bel et bien fermés. Jean Castex. Avec le Président de la République, nous avons donc décidé ce matin de maintenir inchangé, au moins pour les 15 prochains jours, les règles du confinement. Les commerces fermés au titre du confinement le resteront donc encore pour 15 jours supplémentaires. Je sais ce qu'est l'angoisse des commerçants qui n'aspirent qu'à pouvoir travailler et sont très inquiets de ne pouvoir rouvrir assez tôt avant les fêtes de fin d'année. Notre objectif est bien de pouvoir y parvenir. Mais ce moment n'est pas encore venu. Cette décision, je la prends en responsabilité. Elle est lourde et difficile, mais mon rôle n'est pas aujourd'hui, dans le sens de la facilité, de céder à la pression, de faire ce qui serait espéré par beaucoup, et je les comprends, au risque de tout compromettre et de nous obliger à refermer dans deux semaines et peut-être pour tout le mois de décembre. Le Premier ministre Jean Castex. Des premières mesures d'allègement pourraient intervenir à compter du 1er décembre si le nombre de patients en réanimation diminue, mais elles seraient limitées au commerce. Les bars et restaurants, de même que les salles de sport, resteraient ainsi fermées. Les commerçants indépendants de Lyon appellent à manifester lundi à 15h à Bellecourt. Leur revendication, laissez-nous travailler. 400 d'entre eux, vêtus de noir, s'étaient déjà réunis lundi dernier devant la préfecture, portant un cercueil. Les responsables de l'UMI, de la FNH ou encore de l'autre organisation professionnelle HRA, modéhabillement, ainsi que des commerçants de proximité, fleuristes, bijoutiers, maroquiniers, coiffeurs, restaurateurs ou hôteliers, avaient ainsi déambulé pour signifier leur détresse. Les professionnels continuent de réclamer des gestes de l'État pour leur loyer, une prise en charge des pertes d'exploitation, une modification du statut des indépendants ou encore la prise en charge par l'État des loyers aux bailleurs privés. La métropole a détaillé hier de nouvelles mesures d'urgence sociale et économique. Le Grand Lyon prévoit entre autres un soutien exceptionnel aux publics les plus en difficulté. à travers l'attribution de six subventions exceptionnelles à des associations pour un montant de 260 000 euros. La métropole entend exonérer de loyers les locaux appartenant à la métropole et inciter les bailleurs privés à faire une part d'exonération de loyers. Un soutien à l'économie de proximité, une campagne de communication va être en effet engagée pour pousser à consommer dans les commerces locaux en décembre. La métropole va ainsi proposer l'attribution de subventions de fonctionnement auprès de plusieurs associations. Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Pour sauver le marché de Noël, le déconfinement n'est pas la seule option envisageable. Le numérique est un outil à plein de ressources, comme celle de permettre la création d'un marché de Noël virtuel. Une interview au micro de Charlène Robert. Les commerçants lyonnais pourront malgré un contexte particulier exposer leurs articles lors du marché de Noël. Mais cette année, cela ne se passera pas à Place Carnot, mais en ligne, grâce au savoir-faire de Caroline Ferrand, jeune photographe indépendante et community manager. Elle a décidé de créer ce projet avec l'aide de son mari, et ce bénévolement afin d'aider les commerçants à bénéficier d'une vitrine à l'approche des fêtes de fin d'année. Elle nous présente la jeunesse de ce projet. J'ai voulu lancer ce projet pour pouvoir aider un peu autour de moi, parce que je connais beaucoup de gens qui sont un peu embêtés par tout ce qui se passe. Et du coup, je me suis dit, vu que je m'y connais bien en site internet, on va tenter de lancer ce projet pour pouvoir aider plus de gens possibles. De base, j'ai vu un marché solidaire pour l'Ardèche. Et je me suis dit, tiens, ça peut être sympa de faire ça. En fait, ils ont appelé ça solidaire, mais c'est aussi pour le marché de Noël. Et j'ai voulu regarder, je me suis dit, tiens, Lyon, on va voir ça aussi, ça peut être sympa. Et finalement, je n'en ai pas du tout trouvé. Donc, je me suis dit que j'allais lancer le truc. Comment s'est construit votre projet ? Alors, j'ai commencé d'abord, en fait, à faire des annonces sur Facebook, tout simplement, en disant que j'avais ce projet-là. Donc, s'il y avait des artisans, des commerçants qui voulaient me contacter, ce serait avec grand plaisir qu'on lancerait ça ensemble. Et là, j'ai commencé tout doucement à contacter moi-même quelques commerçants qui sont sur Lyon et alentour pour un peu leur palais du projet, parce que je me rends bien compte que tout le monde n'est pas au courant par rapport aux réseaux sociaux, ce qui est normal. Donc, j'essaye de faire un peu les démarches par moi-même aussi. Et pour l'instant, combien de commerçants seront présents sur le site ? Alors, pour le moment, j'en ai une dizaine qui sont inscrits. J'en ai une dizaine d'autres qui sont en attente de validation. J'espère pouvoir encore augmenter un peu quand même le chiffre. J'aimerais bien être à peu près à 50. C'est peut-être un peu ambitieux, mais ce serait cool. Je ne me concentre pas que sur Lyon, mais les alentours, que ce soit Brignac, que ce soit Saint-Fouac, que ce soit Chaponos. Vraiment, peu importe. Tant que ça reste dans le Rhône, ça me va. Pourquoi avoir décidé de créer cette plateforme bénévolement ? Parce que je trouve que c'est quand même déjà assez compliqué pour tout le monde en ce moment, sans vouloir forcément rajouter des frais. Donc, je me suis dit, bon, allez, on va faire ça gratuitement. Après, si les personnes veulent faire un don, elles peuvent. Mais voilà, il n'y a rien d'obligatoire. C'est vraiment gratuit de base. Et quelles sont les raisons qui vous ont poussé à entamer ce projet ? Parce que j'ai toujours adoré Noël. J'ai toujours adoré faire des marchés de Noël. Et là, vraiment, je pense que la période dans laquelle on est, déjà garder la magie de Noël, c'est important. Et même, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui veulent consommer local pour ce Noël-là. Et du coup, je trouve que c'est un peu l'occasion de faire en sorte que les gens découvrent des créateurs qui sont autour de chez eux. Moi, je sais qu'en faisant ça, j'ai découvert plein de gens qui faisaient des choses magnifiques et que je ne connaissais absolument pas. Donc, je me dis, c'est vraiment l'occasion de... Les achats ne seront pas possibles depuis le site directement. Pourquoi ce choix ? En fait, moi, je ne veux pas prendre la responsabilité si jamais il se passe quoi que ce soit. Donc, en fait, ça va vraiment être un site pour référencer des artisans, des commerçants, des associations. Et après, ceux qui veulent acheter, ils vont directement prendre contact avec la boutique. Donc, en général, c'est de faire en sorte qu'ils aient une boutique en ligne, ou en tout cas, au moins, un site Internet, une présence sur Facebook ou Instagram, une boutique Etsy. À présent, vous avez carte blanche pour convaincre des personnes de se rendre au marché virtuel. Si la personne a envie de consommer local, en fait, c'est vraiment ça. C'est cette envie de rester sur des locales qui n'est pas forcément achetées dans des grandes enseignes. Dans ce cas-là, autant venir voir. Ça ne les force pas à acheter. Ils peuvent découvrir. Et puis, même s'ils n'achètent rien pour Noël, peut-être qu'ils vont se dire « Tiens, ça, pour un anniversaire, cette personne-là, ça peut l'intéresser. » Je garde cette adresse-là, en fait, dans un coin de ma tête. C'était Caroline Ferrand, photographe indépendante et community manager, qui nous a présenté le projet de marché de Noël de Lyon en ligne. Le site sera présent à partir du 20 novembre et ce, jusqu'à la fin de l'année. Plus d'informations sur la page Facebook Marché virtuel de Noël de Lyon. Merci, Charlène. Une fillette de 3 ans, mort tellement poignardée hier matin à Lausanne. La fillette, prénommée Estelle, est décédée des suites de ses blessures. La piste du différent familial a rapidement été privilégiée. À l'arrivée des gendarmes, la mère a reconnu en quelques mots les faits. Grievement blessée, elle a été transportée à l'hôpital. Le père, en état de choc, a dû être également hospitalisé. Il a expliqué qu'il avait récemment demandé la séparation et la garde exclusive de sa fille, ce qui pourrait expliquer le passage à l'acte, estimait le procureur. La famille venait de s'installer à Lausanne. La mère de famille occupait, depuis septembre, un poste de chargé d'accueil à la mairie de Charbonnières. Piem, le dessinateur d'origine stéphanoise, est décédé à 97 ans. Pierre-Georges-Marie de Barrique de Montballon, de son vrai nom, avait su embrasser les carrières de dessinateur, humoriste, artiste-peintre, journaliste. Il s'était fait connaître du grand public par sa participation à l'émission des années 70, le petit rapporteur cher à Jacques Martin. Enfin, un mot de sport. Après une petite trêve de deux semaines, les joueuses de l'Olympique lyonnaire retrouvent le stade de dessine pour affronter Soyo en cette huitième journée de championnat. Le rendez-vous, c'est à 18h30, avant le gros duel de la D1 face au PSG dans une semaine. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr lundi, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents. Sous-titrage Société Radio-Canada